Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, bon je vous prends en pyjama, n'est-ce pas ? Nous sommes vendredi, vendredi je ne sais pas combien, certainement le 19h ? Oui, oui, Elsa elle est essoufflée, elle doit remettre de l'eau dans la SNCO Non, non, j'ai un peu de reculé pour me passer de la vie au coeur Ah, d'accord Donc ce matin, nous nous sommes levés relativement tard, je dois dire Moi je me suis levée, il était 9h30, comme d'habitude, à 7h30 il était debout Et puis Elsa et Adam ont suivi, pas longtemps derrière moi Enfin, Adam d'abord, Elsa ensuite, et puis là je viens d'aller réveiller Marceau parce qu'il était quand même vis-à-vis Non, c'est moi et après, quand on s'élevait, Adam il est devant là Oui, c'est vrai, Elsa s'élevait la première et Adam, après ça n'avait pas le temps d'importance Du coup, Elsa s'élevait, ensuite Adam, et puis je voyais que Marceau ne se réveillait pas Donc du coup, je suis allée le réveiller parce que 10h30 après, ça fait tard Et le soir, on n'a plus d'avis de cancer Donc voilà, du coup, hier soir, comme je vous l'ai indiqué, nous sommes allés aux urgences Et finalement, arrivé à la porte des urgences, évidemment, le traitement des patients aux urgences n'est pas le même que le Covid Et donc là, je me suis dit, bon ben moi, je vais devoir attendre dans la voiture, ça va être sympa Donc ils ont dit à Anaïs qu'ils avaient une solution beaucoup plus simple Comme c'était qu'une infection urinaire, en fait, ils l'ont envoyée à la maison médicale de Gare Qui est installée dans l'hôpital Et donc, en fait, elle a été reçue très rapidement Ça, c'est clair, on est reparti super vite Sauf que, déjà, il ne prenait pas la carte vitale Il ne prenait pas la carte bleue Et elle en a eu pour 67 euros Bien sûr, pour une infection urinaire, c'est normal Donc, trop dégoûtée En fait, elle était dégoûtée Du coup, déjà, quand il lui dit, il lui a fait une feuille de soins Donc pour se faire rembourser, déjà, ça va être long Et puis, en plus, quand il lui a dit 67 euros la consultation Ben, elle, elle sort sa carte bleue Et là, il lui dit, ben non, je ne suis pas de lecteur de carte Quel médecin ne prend pas la carte bleue, sérieusement ? Donc là, il vient me voir, elle me dit Maman, tu as des espèces ? Moi, j'avais 55 euros sur moi Je lui dis, ben, j'ai 55 euros Elle me fait, oui, ben, moi, j'ai 5 euros, ça ne fait que 60 Il y en a pour 67 euros Donc, du coup, il nous a laissé aller chercher de l'argent Et revenir On aurait très bien pu rentrer chez nous Mais on n'est pas des malhonnêtes Donc, on est allé au distributeur, donc au P4 À côté de l'hôpital Et puis, je l'ai ramené Et puis, cet ingrat, en fait, entre-temps Elle avait demandé à son pote de venir la chercher Donc, moi, en fait, j'y suis allée pour rien Enfin, je n'y suis pas allée pour rien Mais j'ai attendu pour rien Donc, j'avoue que j'étais un peu dégoûtée En fait, elle a son meilleur ami Qui lui avait envoyé un message pour lui dire Que, ben, ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas dit Qu'il aimerait bien la voir, etc Désolée pour les secrusses Et puis, du coup, elle lui a dit Ben, là, je m'en vais à l'hôpital, etc Elle lui a dit, ben, si tu veux, tu n'as qu'à venir me rejoindre Sauf que, enfin, franchement S'ils venaient la revendre, ils pouvaient la ramener Donc, moi, je n'y avais pas besoin d'attendre Et, ben, elle m'a dit ça Au moment où on a été chercher de l'espèce Elle me dit, ben, en fait, c'est bon Il va venir me chercher, Enzo Je lui dis, ben, non Vu qu'il vient directement à Vezin Je lui dis, puisque nous, on rentre Elle me fait, ah, ben, non Il est déjà parti, de toute façon D'accord, je dis, donc, en fait Elle est en train de me dire Que j'ai attendu pour rien Et que les petits, ils sont tout seuls À la maison pour rien, quoi Elle me fait, ben, en fait Je l'ai vu quand j'étais dans le cabinet Non, mais Donc, ben, je l'ai emmené chercher de l'argent Je l'ai redéposé à la maison médicale de gare Mais moi, je suis repartie directement Donc, du coup, je me suis absentée Tout juste une heure, en fait Donc, c'était très bien Tout juste une heure ? Ouais, je suis partie qu'une heure, en fait, hier Ah, ouais ! Ah, oui, on est parti Ah, 1h20 Moi, j'aurais dû dire Ouais, à peine 1h20 Parce qu'on est parti Il était 21h Et je suis rentrée, il était 22h Dans la voiture, là, il était 22h08 Donc, ouais, il n'y a qu'une nuit, une heure et quart, quoi Je suis partie Donc, c'était très bien Parce que, bon, Elsa n'était pas hyper rassurée Que je la laisse toute seule avec les gars Je l'entends bien, hein Mais en même temps, je ne pouvais pas les emmener Et les laisser dans la voiture, quoi Bon, après, si, ouais C'est vrai que j'aurais pu les emmener Et rester avec eux dans la voiture C'est vrai que sur l'instant, ça ne m'est pas venu à l'espoir La prochaine fois, on fera sûrement ça Même si, voilà, elle savait comment gérer les cas de crise On ne sait jamais Donc, voilà, du coup, hier soir, les enfants étaient très contents Parce que quand je suis rentrée Elsa et Koub étaient en train de regarder quelque chose sur la télé Et donc, du coup, Adam, lui, il était sur le téléphone d'Elsa Et quand je suis arrivée, il me dit Oh, Pierre, on va s'allonger dans ton lit On va faire un câlin, machin Donc, du coup, on est allés tous les deux s'allonger dans le lit Bon, au bout d'un moment, il y a Marceau qui nous a rejoint Et puis, lui, il regardait Je ne sais pas ce qu'il regardait D'ailleurs, Wally, je crois, qu'il regardait au début Et puis, je regardais des vlogs Parce que clairement, Wally, ça ne m'intéressait pas Wally Mais il était content On était tous les deux dans mon lit Alors, il a sauté sur l'occasion Au bout d'un moment, mes vlogs étaient terminés Mais lui, son dessin animé n'était pas terminé Alors, j'ai éteint mon téléphone Je l'ai posé Puis, je me suis posée sur mon oreille Puis, le temps que ça se termine son truc, en fait Et là, il me fallait Tu veux dormir ? Je fais non mais Je dis J'attends que ton dessin animé soit fini Il fait Ah non, mais ce n'est pas grave Il est dans son dessin animé Il pose le téléphone Puis, il me dit Je vais me reposer en même temps que toi Oui, s'il avait pu s'endormir Et dormir avec moi Ça ne lui aurait bien plu Donc, du coup, j'ai dit Non, non, non J'ai dit Tu ne dormirais pas avec moi La psy, elle a dit qu'il ne fallait pas, en fait Donc Pourquoi ? Que ce n'était pas les bonnes habitudes À lui donner Surtout maintenant que papa est parti Bon, je vous reprends Il est midi 47 Je vous reprends dans ma cuisine Parce que En fait, on a déjeuné très tard aujourd'hui Hier, c'était mercredi On n'a pas fait nos crêpes de routine Et du coup, je me suis dit C'est pas grave, en fait On va faire des crêpes aujourd'hui Et on les mangera Un peu au milieu de l'après-midi Ça remplacera le goûter Enfin, ça remplacera Disons qu'on ne prendra pas de goûter Et on essaiera de dîner tôt ce soir Donc, je vais leur faire aujourd'hui Nos crêpes de routine du mercredi Là, Jacob et Marceau qui sont dans le bain Et puis, Elsa et Adam Qui sont en train d'écouter de la musique sur YouTube Du coup, moi, je me suis enfermée dans ma cuisine Pour vous faire cette petite vidéo Je vais vous montrer, en fait, comment je prépare mes crêpes Parce que J'entends beaucoup de monde Qui me disent Oh là là, t'es courageuse de faire des crêpes tous les mercredis Moi, ça me saoule de faire des crêpes J'aime pas ça, c'est trop chiant Et bien, je vais vous montrer Qu'en fait, pour moi, c'est pas du tout chiant Bon, alors, c'est mon choix de faire deux pâtes Parce que j'aime bien, en général Quand on en mange, je me dis J'aime bien qu'il en reste pour le goûter Là, aujourd'hui Il en restera pas Enfin, il en restera pas Donc, il n'y aura pas de goûter Mais je me dis, c'est pas grave Ça peut faire le petit déj de demain matin Enfin, quand il y a un reste de crêpes, ça sert toujours Donc, du coup, j'ai pris pour habitude de faire deux pâtes à chaque fois Donc, je vais baisser la caméra Et puis, je vais vous passer en mode musique, du coup Et je vais vous montrer en mode accéléré Comment je réalise mes crêpes, tout simplement Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà Comme vous, vous avez pu le constater Je fais mes crêpes en 5 minutes Grand maximum 5 minutes chrono Donc, là, j'ai transvasé dans un saladier Pour en préparer une deuxième Mais voilà Merci le Speedy Chef de Tupperware Franchement Moi, le mien, il a 10 ans Je pense que je vais m'en acheter un autre Parce que celui-là, il est quand même Plus en très bon état Disons qu'il y a un joint qui commence à s'effriter Et j'ai trouvé ça pendant une période un peu dégueu La conseillère Tupperware m'a dit Bah écoute, si tu veux, va t'en acheter un tout de suite Coupe au cutter Tout ce qui est abîmé Ça ne t'en prêchera pas de l'utiliser Donc, c'est ce que je fais En fait, je continue à l'utiliser Et vraiment, j'en suis très contente Maintenant, j'aimerais bien Si c'était possible Qu'ils en fassent un avec un plus grand bol Qu'on puisse faire directement Deux préparations dedans Moi, ça m'arrangerait Mais pour l'instant Ce n'est pas d'actualité, je pense Après, pour ce qui est de la cuisson Des crêpes Maintenant, je l'ai fait à la crêpière Avant, j'avais un appareil multi-crêpes Je pense que je vais m'en acheter un d'ailleurs Parce que c'était vraiment le top On va me faire un petit tour Parce que nous avons passé notre soirée À nettoyer la terrasse Voilà Bon, après C'est une terrasse sans être une terrasse Parce que bon Concrètement, on n'y fait pas grand chose À part s'asseoir Mais alors, par contre Du coup, dans la maison C'est une catastrophe Puisque du coup On a rentré En fait L'ancien tapis bleu Qui était sur la terrasse avant Et Comment vous dire Qu'il était tellement en lambeau Que le fait de l'avoir transporté Jusque dans le garage On en a tout ça Du tapis Des petits tapis Là, regarde Il y en a partout Jusqu'à la porte du garage Donc là Je vais récupérer le sac Des lambeaux du tapis Pour aller le mettre dans la ploubette Il faut que je le ferme Et puis je vais passer l'aspirateur Pour qu'il n'y ait plus de morceaux Comme ça partout Donc Du coup Je vais Voilà Faire un petit peu de ménage Et puis En fait Je voulais garder les enfants avec moi Mais je pense que Ça ne va pas être possible Donc je vais finalement Les mettre au lit de bonheur Parce que L'ambiance est Catastrophique Ce soir On a réussi quand même A faire nos enseignements religieux C'était même plutôt intéressant Parce que tout le monde a bien compris De quoi on parlait Mais Après on a regardé des Hanna Ce soir On a mangé Du poisson Avec Comme notre choix En fait On a refait du poisson Avec de la sauce Et puis on a fait des haricots Et puis on a fait des haricots au beurre Et de la semoule avec Du coup Comme tout le monde est très énervé Que je leur ai demandé D'aller se mettre en pyjama Et de se brosser les dents Mais que ce n'est pas fait On va le faire Mais ça devrait être fait déjà Depuis le temps que je lui ai demandé Tu lui ai demandé il y a 5 minutes Oui Oui Marceau Oui 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 Alors J'ai mis en stabilo Voilà Ça fait plaisir à Marceau De vous le montrer Et je montrais le vlog demain matin Parce que ce soir J'ai quand même pas mal de boulot Enfin de nettoyage Tout ça Et bah c'est très bien Je suis fière de toi T'as une douce et coiffure ce soir Je ne sais pas ce que t'as fait Ah c'est le casque du vélo peut-être Le casque du vélo Ça va que c'est Tout c'est volé regarde Du coup ils n'ont pas pris de douche ce soir Parce qu'ils ont pris la douche ce matin Bon sur ce Je vais vous laisser Je vais vous souhaiter une bonne journée Et un bon week-end Et puis Je vais vous dire à lundi Pour une nouvelle vidéo Je ne sais pas encore Sur quel thème Parce que je ne l'ai pas tourné encore Et puis voilà Du coup Retour des nouveaux vlogs A partir de mardi Bon bah je vous fais des gros bisous Bon week-end Ciao